Voilà plusieurs heures que les internautes s'interrogent quant à la violente altercation opposante Jazz Correa et un mystérieux individu à Saint-Tropez. Lassée des rumeurs, la jeune femme qui attend son quatrième enfant est sortie de son silence ce mercredi 2 août 2023 pour rétablir sa vérité. Hors de question pour la star que son image soit une nouvelle fois entachée bien malgré elle. Une énième mésaventure dont Jazz Correa se serait bien passée. Alors qu'elle profite actuellement du sud de la France avec les siens, la pétillante brune qui attend son quatrième enfant a vu ses vacances chamboulées. Et pas des moindres. Ayant posé ses valises à Saint-Tropez, l'influenceuse a été au cœur d'un nouveau scandale bien malgré elle. A en croire les images devenues virales sur les réseaux sociaux, l'épouse de Laurent Correa a été impliquée dans une violente bagarre lors d'une virée à Ramatuel. Poussé à bout, les internautes l'eau ne te vu frapper un inconnu qui l'aurait bousculé. De quoi choquer une partie de la toile. Elle, partout où elle va, elle a des embrouilles avec tout le monde même enceinte, quelle honte purée, la classe ne s'achète pas, la meuf se bat, fume enceinte. Quelle déchéance, peut-on lire sous les extraits en question ? Pour mettre fin aux rumeurs, Jazz Correa s'est alors saisi de son compte Instagram ce mercredi 2 août 2023 pour rétablir sa vérité, contre vent et marée. Non, je ne me bats pas pour ceux qui ont pu voir ça, s'est agacé l'ennemi juré de Nabila. Et de souligner, si y est-il une embrouille entre des anciens amis, il a jeté un verre sur le rang après qu'il se soit déjà chiffonné. Pendant 10 minutes. Hors de question pour elle de laisser son homme se faire marcher dessus. Un choix qui n'aurait fait qu'invenimer la situation, je suis venu lui hurler dessus, il m'a poussé en arrière, j'ai voulu lui en mettre une, point. Toutefois, Jazz Correa comprend l'engouement autour de l'altercation, j'avoue la vidéo, moi aussi, ma surprise, mais bien attristée. Se voulant clair sur le sujet, la star a principalement voulu rassurer ses fans, ce n'est pas une bagarre, je me suis laissé emporter de colère avec mon ancienne amie, rien de dramatique. Étant une personnalité publique, l'ancienne protégée de Magali Berda a l'habitude que tous ses faits et gestes soient constamment scrutés, comme je suis connu, on me filme bien sûr. La dame avec la robe hier. Je les ai bien vues. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas le droit à une vie privée, on me fait passer pour une ouf alors que ce sont des histoires de potes, privés, entre des ex-vrais amis. Interloqué par la situation, Jazz Correa a aussi souligné, non sans amertume, sachant que l'embrouille n'est même pas avec moi de base, mais entre les hommes, mais faire sortir sa s'y est-il beaucoup plus cool pour les petites groupies d'y et soir. Pointant à sa consommation de cigarettes malgré son état, la jeune femme ayant été filmée à son insuline n'a que faire des remarques désobligeantes, alors déjà enceinte ou pas, je ne fume jamais. En story, vos leçons de morale, je mène fiche, je suis mère de 4 enfants bientôt, et ils vont tous très bien pour le moment grâce à Dieu. Point et de conclure, oui je suis connu, mais n'oubliez pas que vous ne me connaissez pas et j'ai aucun compte à rendre, vous voyez ce que je décide de vous partager mais j'ai une vraie vie privée à côté, et vous n'en faites pas partie. Si est-il on ne peut plus clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501